Je tiendrai à m'excuser de la part de la banque Laurentienne à tous nos clients pour l'incertitude, pour les frustrations. Vous venez d'entendre Éric Provost, c'est le nouveau président de la banque Laurentienne. Après une semaine de tempête, de problèmes de communication, c'est pas encore tout réglé. Les deux plus hauts dirigeants de l'institution ont quitté le navire et la banque espère encore être en mesure de retenir ses clients exaspérés. Catherine Bouchard. À peine arrivé en poste, le nouveau président directeur général de la banque Laurentienne a des défis de taille. Éric Provost a d'abord tenu à faire son mea culpa sur le plateau de Mario Dumont pour le fiasco informatique de la semaine dernière. On est à régler la crise. Je vous garantis qu'après ça, il va y avoir un post-mortem pour qu'on comprenne exactement la situation, qu'est-ce qui s'est produit pour nous assurer que ça ne se reproduise plus. Beaucoup de mouvements ces derniers temps dans la haute direction de la banque. Quatre hauts dirigeants ont quitté dans le dernier mois. Près de 400 000 clients ont été touchés par la panne. Éric Provost a promis de les compenser. Mais il demeure réaliste pour la suite. On est à régler encore nos problèmes informatiques. Ce que je peux vous assurer, c'est que ce matin, tout fonctionne normalement. Par contre, il reste encore des transactions qui ont eu lieu la semaine dernière qui n'apparaissent pas visuellement dans les comptes de certains de nos clients. Donc, on est à traiter du cas par cas. Autre tuile, une demande d'action collective contre la banque est déposée. On avait passé notre argent, on était laissés dans le flou. Je trouve que ce n'est pas normal. Les messages, quand la banque Laurentienne nous répondait, c'était pas mal du copier-coller. On ne savait pas où on s'en allait. Une semaine après le début des déboires, plusieurs clients continuent d'avoir des problèmes liés à la panne informatique. Transactions frauduleuses. Il y a des affaires qui se passent sur mes cartes que je ne comprends pas. Puis j'essaie de décortiquer ça. Mais j'ai passé des heures et des heures en attente juste pour avoir visa. Puis j'ai jamais... à une seule reprise, j'ai pu parler à quelqu'un qui a dit « on s'occupe du problème ». Puis ça ne s'est pas réglé. Ma carte de crédit fonctionne. Je peux m'en sauver. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas payé mon loyer parce que je le fais toujours par virement. Alors ma propriétaire est avertie. La banque Laurentienne devra convaincre ses clients de sa stabilité pour les garder. Le nouveau PDG assure mettre les efforts nécessaires. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. Merci. Merci.